La cité de Séphare est située au cœur du massif montagneux du Tassili-Nageur, à 2400 km au sud d'Alger et tout près de la frontière libyenne. Séphare qui est parfois surnommée, la ville des pierres, est la plus grande ville troglodyte du monde, avec plusieurs milliers de maisons fossilisées. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1982. Pour autant très peu de voyageurs s'y rendent compte tenu de son éloignement géographique et surtout du fait des difficultés d'accès liées à sa géologie. Il n'y a en effet aucune route, et le seul moyen de passer le col qui mène sur le plateau est d'emprunter un chemin escarpé à pied ou à dos d'âne. Une fois franchi ce labyrinthe de roches aux sentiers étroits et infranchissables, cette cité naturelle hors du commun se dévoile. Ce site qui est connu comme le plus grand musée d'art préhistorique à ciel ouvert au monde abrite plusieurs dizaines de milliers de dessins, de gravures et de peintures rupestres qui ont été découvertes dans les années 1950 par le célèbre explorateur et préhistorien français Henri Lotte. Ces peintures, dont certaines datent de plus de 12 000 ans, représentent pour la plupart des animaux et des scènes de chasse ou de la vie quotidienne qui témoignent que ce lieu hostile n'a pas toujours été un désert inhabité. Les peintures les plus exceptionnelles représentent des cérémonies énigmatiques ainsi que des créatures mystérieuses aux formes étranges et aux allures extraterrestres. Les plus connues d'entre elles sont, le grand dieu, l'archer noir, les martiens, et les têtes rondes.